Avec quoi, je viens de finir, Alma, le vent se lève de Timothée de Fontbelle. Alors comme toujours, dans les romans de Timothée de Fontbelle, il y a plein de personnages, plein de personnages dans des histoires un peu parallèles comme ça, et on n'a qu'une envie, c'est que ces personnages se rencontrent à un moment. Et à chaque fin de chapitre, on croit qu'ils vont se rencontrer. Et puis non, ils ne se rencontrent jamais. Bon, là on verra. Là, c'est l'histoire d'Alma. Alma, elle vit en Afrique, dans une petite vallée. On est au XVIIIe siècle, on est en 1786, et le petit frère d'Alma disparaît. Alma va partir à sa recherche, elle va mener une enquête, elle va regarder ce qui se passe autour du village, et très vite, elle va se rendre compte qu'en fait, il a été emmené par des trafiquants d'esclaves. Elle va suivre la piste, elle va essayer de trouver dans quel bateau il est censé s'embarquer. Elle fouille dans les camps où sont triés les esclaves, dans les forts, elle fouille partout, et elle trouve le bateau. Elle s'embarque dans le bateau en cachette, en passagers clandestins. Et pendant ce temps, au même moment, le jeune Joseph Mars est en train de s'embarquer dans un bateau depuis la Rochelle, un bateau qui va partir en Afrique et qui va aller jusqu'en Amérique. Lui, son but, c'est qu'il a des informations sur un trésor. Il sait qu'il y a un trésor qui se cache quelque part, on ne sait pas où, mais ce bateau va le permettre de peut-être trouver ce trésor. Bien sûr, il ne le dit à personne qu'il est à la recherche du trésor, et bien sûr, il est dans le même bateau qu'Alma. Voilà, c'est Alma, le vent se lève.